Une alerte retentit dans le bloc C. Les détenus ont deux minutes pour quitter leur cellule. Dans l'enceinte de la prison, l'unité antidrogue vient d'arriver. Les gardiens répètent ce genre d'opération trois fois par semaine. Car ici, un détenu sur deux possède des stupéfiants. Ça va être la révolte. Il faut qu'on soit discrets et rapides. Ils détestent nous voir. Ils vont encore essayer de se débarrasser de la drogue. L'objectif est de sortir les prisonniers de leur cellule. Allez, tout le monde dehors ! Pour que les chiens ronifleurs puissent procéder à une fouille minutieuse des dortoirs. Ah, ça m'écoeure. Je venais de ronger mes affaires. Je dois tout sortir à nouveau. Je suis en prison et je dois encore subir ça. Enlève tes chaussures et évite tes poches. Les gardiens fouillent brièvement les détenus, un par un. Les chiens entrent en action. Les prisonniers, inquiets, regardent la scène depuis la salle d'à côté. Soudain, un chien marque un arrêt. Vu son comportement, il a flairé quelque chose. Le chien a senti quelque chose. Vidé et fouillé la malle. Parfois, ils cachent de la drogue dans des appareils électroniques, mais ça peut être vraiment partout. Ça peut être dans des radios, dans du beurre de cacahuète, dans des crèmes solaires. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Et voilà ce que le chien a détecté. Un kilo de bacon, dissimulé dans des sacs en plastique. Cela met directement la puce à l'oreille des policiers. Les prisonniers pensent pouvoir cacher des stupéfiants en les mélangeant avec de la nourriture, pour ne pas que ça sente. Ça marche surtout avec des oignons ou du bacon. Ils pensent pouvoir désorienter les chiens, mais pas de peau pour eux. Nos chiens sont spécialement formés pour détecter des stupéfiants dans toutes les conditions. Les gardiens sentent le malaise de certains détenus et décident d'intensifier les recherches jusque dans les moindres recoins. Mais toujours pas de traces de drogue. Après 40 minutes, les agents du pénitencier décident alors de procéder à des fouilles corporelles, jusque dans les parties intimes, car ils suspectent que les hommes ont caché des substances sur eux. Allez, suivant ! Et ils ont vu juste. C'est là. On a retrouvé ces petits sachets à sucre. Il a caché du cannabis dedans, et puis il a tout emballé dans un petit sachet en plastique qu'il a dissimulé dans son anus. Il a été contrôlé positif avec 3,7 grammes. De la drogue, de la violence, une situation banale à Angola. Les milliers de prisonniers doivent cohabiter dans des conditions souvent épouvantables. Le pénitencier de Louisiane a la réputation d'être l'Alcatraz du Sud, car il est presque impossible d'en sortir vivant. Caché dans un coude du Mississippi, l'énorme prison défie l'imagination par sa taille. 73 kilomètres carrés de territoire entouré par des centaines de kilomètres de barbelés électrifiés. 1800 gardiens appuyés par des meutes de chiens surveillent jour et nuit ces 6800 détenus. 12 des hommes, parmi les plus dangereux d'Amérique, sont incarcérés à vie, souvent pour meurtre. La particularité d'Angola, c'est que les détenus sont contraints de travailler 12 heures d'affilée dans les champs, quasiment comme des esclaves. La nuit, ils s'entassent dans des dortoirs de 50 lits. Allez, tout le monde dehors ! Les détenus sont coupés du monde. Ils n'ont ni télé, ni Internet. Seule la lecture est permise. J'en peux plus, c'est un enfer ici. Eric, 23 ans, vient de débarquer à Angola. Il a été condamné à la prison à vie pour meurtre. Tu as déjà fait partie de gang ? Non, monsieur. Jamais ? Non, jamais. Le jeune homme n'a qu'une seule obsession, revoir son fils de 6 ans. Ne lui dis surtout pas que je suis en prison, mais en vacances. Papa est en vacances, mais tu vas bientôt aller le voir. Ses chances de sortie sont très minces. Eric doit d'abord survivre. Pour ça, il doit vite nouer des alliances, car seul, il n'a aucune chance. Lui vient du Nord, quartier Nord aussi, l'IVL 13. Juste à côté de la prison principale, un quartier résidentiel réservé aux gardiens, avec une caserne de pompiers, un hôpital, un cimetière, un stade de 10 000 places, et même un golfe de 9 trous. Le pénitencier est aussi vaste que les villes de Lille-et-Lyon, réunies. A Angola, lorsqu'un prisonnier se révolte contre ces conditions de détention... Remets-toi sur ta couchette ! Pas question ! Tu vas être mon esclave, ma salope ! La réponse est brutale. Les unités spéciales d'intervention mattent immédiatement l'individu. Les troubles psychiatriques touchent un détenu sur trois. Alors, pour éviter que les souffrances ne continuent, certains détenus n'entrevoient plus que la mort, comme ici. Il s'est pendu à cet endroit. A Angola, en dehors des promenades, les moments de détente sont rares. Mais une fois par an, pour distraire les habitants des alentours, la direction organise entre ces murs un grand rodéo. Les prisonniers, tels des gladiateurs, se retrouvent dans une arène à défier des taureaux déchaînés de plus d'une tonne. Le spectacle, parfois mortel... C'est une fracture bien nette. ...attire des milliers de spectateurs. Le dernier prisonnier a resté en piste, en poche 500 euros. Pour le pénitencier, l'opération est plus rentable. Un ticket ? Avec 500 000 euros de gains. Bon rodéo ! Ce rodéo est la seule connexion avec le monde libre. Le reste du temps, les prisonniers sont livrés à un monde barbare entre guerre de gang et répression brutale. Alors, comment prisonniers et gardiens parviennent-ils à cohabiter dans cet enfer ? Il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Plongé dans les entrailles du plus grand pénitencier de haute sécurité des Etats-Unis. L'immense prison est un monde à part en Louisiane. Non seulement à l'abri de quelques 7000 détenus, mais aussi 1800 gardes, répartis dans plusieurs unités. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la plupart d'entre eux habitent avec leur famille, au sein même du pénitencier. Les surveillants ont baptisé leur quartier B-Line, du nom d'une ancienne ligne de chemin de fer. Il est 7h du matin. Le major Ronnie doit se rendre à la prison principale, à 5 km de sa maison. Le major est gardien ici depuis 25 ans. Aujourd'hui, il doit accueillir 23 nouveaux détenus, parmi les plus meurtriers des Etats-Unis. C'est vraiment excitant. On ramasse les pires détenus d'Amérique. Un jour, je regardais la télé tranquillement chez moi, et je vois qu'un criminel est recherché par la police. J'entends dans les journaux quelques semaines plus tard que le gars est arrêté, et vous savez où il est terri ? À Angola, chez moi. C'est à ce moment qu'il rentre dans mon univers. Certains d'entre eux sont là depuis 30 à 40 ans, ils vont sûrement mourir ici. Depuis que je suis en poste, j'en vois mourir toutes les semaines. À l'extérieur, un bus de prisonniers se dirige vers Angola. À son bord, Eric, condamné à la perpétuité pour meurtre. Eric est inquiet. Il ne sait pas à quoi s'attendre pour sa première journée en prison. Le bus pénètre dans la première enceinte du site, ultra sécurisé. Le major n'est pas à l'aise, car il s'attend toujours au pire avec des criminels endurcis. Ils sont beaucoup aujourd'hui. Quelqu'un peut venir m'aider ? Les détenus sont menottés et enchaînés aux pieds. Mettez-les ici, on va ouvrir leur dossier. Eric a été incarcéré pour le meurtre d'un policier qui s'était interposé dans une bagarre de gang. C'est ma première fois en prison et je suis là pour le reste de ma vie. Eric n'est pas le seul de la famille à se retrouver à Angola. Son grand-père purge lui aussi une peine à perpétuité. Première étape, la répartition des détenus dans les différents quartiers en fonction de leur profil criminel. Combien d'entre vous sont déjà passés par Angola ? Vous ? Dans quelle unité ? Couloir de la mort. Et maintenant ? Prison à vie. Ok. Le major doit maintenant choisir quel détenu il va placer avec tel autre en cellule pour qu'il ne s'entre-tue pas. Je vérifie plusieurs éléments. Son âge, son attitude, ses antécédents disciplinaires et je mets tout ça en balance ce qui me permet de déterminer dans quelle section de la prison je peux les loger. Le major redirige les plus dangereux vers le bloc J. Eric pourrait bien s'y retrouver car il a souvent eu des comportements violents par le passé. Tu étais dans trois bagarres ? Oui, monsieur. C'était des bagarres qui ont éclaté soudainement. Je me suis laissé entraîner dedans avec d'autres gars. Tu as déjà fait partie de gang ? Non, monsieur. Non, jamais. Tu as pourtant des tatouages de gang ? Non, rien de tout cela. Non. Eric est ce qu'on appelle un fraîche-fiche traduisé un poisson frais une appellation qui désigne les nouveaux détenus. Sa crainte est de se retrouver au milieu de prisonniers ultra-violents. Bon, écoute, voilà ce que je vais faire. On va couper la poire en deux. Je ne vais pas te mettre dans un quartier sensible. Je te propose une cellule avec un autre détenu et tu pourras bosser durant la journée. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, j'accepte. Tu es soulagé. Je le vois bien à ton visage. Oui. Bon, je n'ai pas d'autre choix mais je pense que c'est la meilleure solution pour toi. Je n'avais vraiment pas envie de me retrouver dans un bloc violent. Là, ça va. Je vais pouvoir m'en sortir. Je regarde d'abord le dossier mais je reste flexible. Je suis là, sa chance. Eric est rassuré. Il échappe au tristement fameux bloc J, le quartier des criminels les plus agressifs et où les règlements de compte éclatent à tout moment. en 2015 dans l'un des plus grands halls de la prison alors que deux gardiens s'apprêtent à sortir ils sont violemment pris à partie par des détenus. Ils sont une dizaine à se déchaîner sur les agents alors qu'un gardien tente de se défendre son compère trouve le moyen d'ouvrir la porte. Les deux agents s'engouffrent dans le sas de sécurité vivant. L'un des hommes perd beaucoup de sang. Très vite, les renforts arrivent. Une vingtaine d'agents foncent vers le hall mais les prisonniers habitués à ce genre de manœuvre sont déjà couchés au sol pour ne pas se faire frapper. Ils seront menottés et passeront un mois en cellule d'isolement. Des scènes tristement banales qui se répètent régulièrement dans le bloc J. Juste en face, dans l'LK de la prison, le quartier général de l'unité canine avec sa meute de chien de garde. Le lieutenant Barnes a réuni ses hommes pour un entraînement un peu spécial. Donne ! Lâche ! Ça va bien. Regardez ça. Ce sont des sachets de cocaïne que le chien a détecté. Il y en a au moins 15 grammes là-dedans. Je vais cacher dans un de ces tiroirs une balle qui sent la cocaïne. On va voir s'il la retrouve. En quelques minutes, le chien trouve la balle. Cannabis, amphétamine, extasie, les chiens sont entraînés pour renifler toutes sortes de stupéfiants. Bien joué, mon grand. Les drogues sont acheminées dans le pénitencier par des techniques aussi nombreuses qu'ingénieuses. Comment ces drogues peuvent-elles rentrer aussi facilement dans l'une des prisons les plus sécurisées des Etats-Unis ? La méthode la plus répandue est de s'entourer de complices et de profiter des rares visites. Ici, une amie d'un détenu tente de dissimuler des boulettes de cocaïne dans ses sandales avant de se faire épingler au parloir par un gardien. Certains détenus vont encore plus loin et osent utiliser leurs propres enfants. Filmé par les vidéos de surveillance, cette mère a caché de la drogue dans la culotte de sa fille. Elle passe vite l'enfant à son conjoint. L'homme n'a plus qu'à récupérer la marchandise et la dissimuler sous sa chemise. En quelques secondes, le tour est joué. Mais ce que le couple ne sait pas, c'est qu'il est filmé. L'homme sera pris en flagrant délit. Les détenus développent des stratégies incroyables comme le recours à des pigeons voyageurs. Dans des petites poches dissimulées dans leur plumage, les oiseaux transportent les drogues et aussi d'autres objets illicites comme des smartphones. Dernière technique en vogue, le drone. Les engins pilotés par des complices à l'extérieur de la prison permettent en quelques secondes de livrer de grandes quantités de stupéfiants jusqu'à la fenêtre des détenus. Tous ces procédés illégaux sont passibles de plusieurs années de prison, mais jamais les gardiens n'ont pu empêcher la contrebande avec l'extérieur. Le domaine de 7300 hectares étant trop vaste. dans le bloc C de la prison, Eric, 23 ans qui vient d'arriver, passe à la tonte. Ça fait partie de la procédure. On nous rase la tête entièrement. Ça me fait un peu penser à mon enfance quand on me coupait les cheveux. Eric, le crâne rasé, n'est plus que le matricule 43-45. Comme les autres prisonniers, il a reçu son kit de base avec des vêtements et des produits d'hygiène. Il se dirige ensuite vers sa cellule de 10 mètres carrés qu'il va devoir partager avec Mike, son co-détenu. Les nouveaux détenus regagnent leurs cellules un par un, saisis par l'angoisse de la première nuit. Ouverture des cellules. La veille, Eric était encore en liberté. Elle s'est évaporée à tout jamais. Le lendemain, nous retrouvons Eric après sa première nuit passée à Angola, loin de ses proches. Eric a passé toute sa jeunesse dans un quartier chaud de la Nouvelle-Orléans. Quand j'étais petit, il y avait des tirs toutes les nuits. C'est l'heure du déjeuner. Ici, des détenus triés sur le volet distribuent les repas. Ils passent de cellule en cellule et assurent le service. Aujourd'hui, ce sera soupe aux poireaux et ce plateau. Alors mon pote, voilà ton plateau une étoile. Ce serait sympa qu'on apprenne à se connaître, non ? Eric a droit aujourd'hui à deux grands plateaux car Mike, son co-détenu, n'en veut pas. Au menu, de simples haricots avec une sauce piquante, du riz, des carottes et un peu de viande à un repas copieux mais sans saveur. C'est vrai que je vais déprimer car la première chose qui vient à l'esprit en prison, c'est de se dire pourquoi moi ? Vous ne devez pas vous laisser abattre. Il y a les forts, il y a les faibles et moi, je suis fort. Eric avait très faim mais la nourriture n'était pas du tout à son goût. Tout le monde dehors ! Il est 13h, c'est la seule sortie de la journée. Les prisonniers du bloc C retrouvent le sourire l'espace de deux heures. Très vite, Eric doit nouer des alliances car il sait que seul il ne pourra pas survivre. La situation à Angola peut déraper à tout moment. J'ai déjà retrouvé quelques potes de la Nouvelle-Orléans. Lui vient du Nord, quartier Nord aussi, l'IVL13, eux aussi je les connais là-bas. Eric tente de faire copain-copain. Il essaye à tout prix de se faire accepter. Mec, tu ne me passes pas la balle ? Je t'ai démarqué. Eric passe le temps comme il peut. Il s'accroche à un espoir secret, voir pour la première fois de sa vie son grand-père, lui aussi incarcéré à Angola. Son grand-père ne vit pas très loin de lui. Il loge à 3 km, dans l'aile réservée aux détenus de plus de 60 ans. Lloyd vient d'achever ses 10 heures de dur labeur. A 70 ans, c'est l'un des plus vieux prisonniers d'Angola. Voilà 45 ans qu'il purge une peine de réclusion à perpétuité pour meurtre. Les faits remontent au 14 décembre 1972 en pleine nuit. Lloyd a alors 25 ans. Il veut venger son cousin qui a été violemment agressé par une bande dans l'un des quartiers les plus dangereux de la Nouvelle-Orléans. Une envie de vengeance qui va changer sa vie à tout jamais. Quand j'ai quitté la maison ce soir-là, mes parents m'ont dit « T'as pas intérêt à faire de conneries. Ne franchis surtout pas la rivière car tu auras des ennuis. Tu verras. J'aurais dit « Je m'en fiche, je ferai ce que je veux. » J'ai franchi la rivière et ils ne m'ont jamais revu. Le règlement de compte tourne mal. Lloyd finit par tuer l'un des membres de la bande avec une arme de poing. Il laisse derrière lui sa femme et ses trois filles qu'il n'aura jamais vu grandir. Ma maison, c'est ici maintenant. Je m'y suis habitué. Je sais que je n'irai désormais nulle part ailleurs. Chaque matin, quand je me lève, je m'y sens bien. Depuis des années, il a trouvé le bon plan pour passer une grande partie de son temps loin de sa cellule. Direction le quartier nord de la prison, à la ferme des Mules. C'est là que Lloyd enquille les journées de 10 heures. Le vieux détenu est ce qu'on appelle un trustee. Il a gagné la confiance de la direction pour bonne conduite. Il a le droit de se déplacer librement dans l'immense enceinte de 73 km². Lloyd dorlotte ses quatre chevaux blancs comme ses propres enfants. Je lave les chevaux, je les peigne et je fais en sorte qu'ils soient beaux. Mais le prix à payer de cette semi-liberté, c'est d'être le croque-mort d'Angola. Tu peux me donner un peu de graines, mes chevaux ont faim. Lloyd accompagne les défunts lors de chaque procession. Il a déjà enterré 145 détenus. Quand on a des funérailles, c'est là des Buds qui tiennent le corbillard. Je les adore. J'essaie de bien m'occuper d'eux. Le directeur m'a confié cette mission. Je la prends très au sérieux. Il sait qu'il peut toujours compter sur moi. Lloyd est un privilégié car il mène désormais une vie tranquille. Mais pour la plupart des autres détenus, les conditions sont éprouvantes. Sur ces images qui remontent aux années 30, le pénitencier d'Angola apparaît comme une relique vivante d'un passé honteux, celui de l'esclavage. Les criminels les plus endurcis des Etats-Unis se sont effondrés en franchissant la porte d'Angola. En 1938, John Barnes, un prisonnier de 21 ans, écrit une lettre à sa famille. Les détenus vivent plus comme des animaux que des êtres humains. Angola est tellement pourrie de l'intérieur que rien ne changera jamais. De toute façon, la population de Louisiane s'en moque. A la fin de la guerre civile américaine en 1865, les esclaves sont libérés. La main-d'oeuvre se fait rare. Les grands propriétaires terriens ont alors l'idée de regrouper les prisonniers de la Louisiane dans une immense prison afin de les exploiter. Les hommes noirs peinent, penchés dans les champs, 14 heures par jour, tandis qu'un seul gardien blanc, un fusil à la main, les surveille. Aujourd'hui, chaque jour, des centaines d'hommes outils à la main exécutent le même dur labeur. Ils sont toujours surveillés par des gardiens armés montés sur des chevaux. Des images qu'on croirait sorties d'un passé révolu. Trévis, 39 ans, ramasse des haricots à la main du matin au soir. Il est payé 4 cents de l'heure. J'étais un pur produit de mon quartier. On commence à fumer une cigarette, on vole une voiture, puis on fume un peu d'herbe, on fait sa vie, quoi. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est celle de beaucoup de gens ici. Je bosse ici de 7h du mat' à 3h de l'après-midi et là, c'est dur avec la chaleur. Trévis a le sourire mais il a écopé de la perpétuité pour un double meurtre survenu à Chicago en 2000. Après une longue cavale de 7 mois, le FBI l'arrête. Il n'a que 21 ans. Trévis se défonce du matin au soir dans les champs. S'il ne tient pas la cadence, il aura droit à un rapport disciplinaire qui pourrait directement le renvoyer en quartier d'isolement. Angola est une prison immense mais néanmoins surpeuplée. Certains dortoirs rassemblent jusqu'à 150 prisonniers. Des conditions de détention rudes qui mènent à la dépression et parfois à la folie. Alors, pour maîtriser les coups de démence de certains détenus, la direction fait appel à ces unités spéciales d'intervention. Sur ces images filmées par un gardien, le sergent Roberts rassemble ses hommes en urgence. L'information dont je dispose pour l'instant est que le détenu crie comme un sauvage, jette des détritus autour de lui et s'asperge d'eau. Le sergent va appliquer la procédure de sécurité. C'est celui qui est en tête qui devra le plaquer au sol avec son bouclier. Le peloton de cinq hommes avance en colonne. Il a reçu pour mission d'extraire le détenu coûte que coûte. Le policier en tête est même équipé d'un bouclier blindé. Le but est de faire le maximum de bruit pour intimider le prisonnier. Viens me chercher. Tu crois que tu me fais peur ? Remets-toi sur ta couchette. Pas question. Tu vas être mon esclave, ma salope. Je le répète, mets-toi sur ta couchette. Fils-moi mes médicaments, je te dis. Je deviens fou. Allez, venez, je vous attends. Tournez-vous ! Mettez vos mains derrière le dos. C'est notre dernière sommation. Arrêtez de résister. Arrête de résister. Plus de dix fois par mois, l'unité d'intervention est appelée en urgence. elle doit faire face à des situations les plus extrêmes. Ici, un autre détenu a violemment pris un gardien à partie. Les agents le plaquent au sol et lui découpent son uniforme. L'homme se retrouve dénudé. Lâchez-moi ! Arrêtez de résister. Sinon, on vous balance de la lacrymo. lâchez-moi ! Je vais vous buter, bande de connards ! Tous ses membres sont attachés. Il sera ensuite transporté en unité d'isolement spéciale. Les troubles psychiatriques touchent un détenu sur trois à Angola. Alors, pour éviter les souffrances, certains prisonniers craquent. Ils n'entrevoient qu'une seule issue, la mort. Le soleil se lève sur le quartier Beeline, celui où sont logés les membres du personnel d'Angola. Il est 8h du matin, Cathy doit réveiller ses trois enfants. Allez, les garçons ! C'est l'heure ! Allez ! Tu vas mettre ton nouveau pantalon aujourd'hui ? Ça va aller mieux comme ça. Il y a Jay, 7 ans, Kelly, 11 ans et le petit dernier, Franck, 5 ans. Ok, très bien. La jeune mère est la directrice adjointe du pénitencier. L'une des rares femmes aux Etats-Unis à occuper un tel poste. Pas facile de concilier sa vie de famille avec son travail éprouvant. Tu sais faire les crêpes ou pas ? Non ? Non ? Tout le monde doit vite terminer de se préparer car Cathy doit déposer les enfants à l'école qui se trouvent à l'extérieur de la prison, à 50 km de là. À peine arrivée au bureau... Envoyer un gardien au KANJI immédiatement. Je répète, KANJI à Angola, 38. On a besoin d'assistance médicale. Cathy reçoit un appel inquiétant. Un incident grave. se serait déroulé durant la nuit. Quelque chose de grave est en train de se passer dans une des cellules. Oui, j'ai entendu. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit pour l'instant. Ils viennent d'appeler l'ambulance. Tu sais ce qui s'est passé ? T'as des infos ? Toi, t'en sais plus ? Un détenu vient de se donner la mort dans sa cellule. Tu as sa fiche ? Cathy se dépêche de retrouver son dossier pour comprendre son cas. Il a un lourd passé de criminel. Je vois ici qu'il a déjà tenté de se suicider. Il s'est donné la mort sur place. Bon, je vais sur les lieux. Le bloc J est situé à l'arrière de la prison, un peu à l'écart. Il abrite plus de 450 détenus, parmi les plus violents du pénitencier. Il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Les prisonniers sont enfermés 23 heures sur 24 dans des minuscules cellules de 10 mètres carrés. Cathy veut savoir ce qui s'est réellement passé. Il s'est pendu à cet endroit. C'est ici ? Expliquez-moi ce qui s'est passé. Oui, madame. En fait, il s'est servi d'une serviette comme d'une corde. Il l'a serré autour de son cou et il s'est pendu. Il est tombé quand je l'ai décroché. J'ai essayé de le réanimer, mais... À Angola, ce type de suicide survient en moyenne une fois par semaine. Car ici, 75 % des détenus sont condamnés à perpétuité. La journée est terminée pour Cathy, mais elle est encore sous le choc. C'est parti. C'est parti. Cela n'aurait pas dû se passer comme ça. Il est parti sans qu'on s'y attende. Suicide, répression brutale, bagarre, viol, aucun détenu n'ose s'exprimer sur les violences subies à l'intérieur de la prison de peur de représailles. Les seuls capables de raconter les violences à Angola sont d'anciens prisonniers. Après plusieurs semaines de recherches, nous avons retrouvé un ancien détenu qui a accepté de nous parler. Le rendez-vous est donné à Westwego, une petite ville au nord de la Louisiane, à 200 km d'Angola. dans ce bus un peu particulier, transformé en salon de coiffure itinérant, Jérôme, 43 ans, termine sa journée. Il a purgé une peine de 20 ans de prison à Angola pour un crime qu'il n'a pas commis. Il a finalement été innocenté il y a un an. J'étais le coiffeur de la prison. Chaque jour, je me rendais de cellule en cellule pour couper les cheveux des détenus. Il ne voulait personne d'autre que moi. Il se confiait beaucoup. Je prenais ça comme un vrai boulot. Quand je me levais le matin, je me disais « Allez, tu vas au travail là, comme dans la vraie vie. » Et ça m'a permis de tenir mentalement. Et je me disais que quand je sortirais, j'ouvrirais mon propre salon. Et voilà, j'y suis arrivé. Depuis sa sortie en novembre 2017, il a très vite retrouvé du travail mais les démons de la prison ne le quittent pas. La prison, c'est la pire création au monde. J'ai vu des choses atroces. Certains gardiens venaient rendre visite à des détenus le soir. Dans leur cellule. ils avaient leur préférence. S'ils n'obéissaient pas, les gardiens les tabassaient à mort. C'est un scandale passé sous silence. À Angola, les détenus les plus faibles servent d'esclaves sexuels. Ils sont surnommés les Gal Boys. Les nouveaux arrivants sont évalués, défiés et violés en bande. Ils sont soumis à un régime de coups permanent. Jérôme tente aujourd'hui de se reconstruire. Il habite avec sa femme et ses deux enfants dans cette petite maison blanche d'un quartier tranquille de Louisiane. Il est réinséré et mène une vie équilibrée. Ça, ce sont des photos qui me sont chères. Regardez, j'adore celle-là. C'est ma photo préférée. C'est le meilleur moment de ma vie. C'est quand je suis sorti. Je regarde souvent ces photos. Je me mets à genoux et je commence à méditer. Au mur, des photos de sa femme et de ses enfants qui ont permis à Jérôme de résister à l'enfer d'Angola. Retour au pénitencier dans le quartier des gardiens. Cathy, la directrice adjointe, emmène aujourd'hui tous ses enfants à un événement hors normes qui se déroule une fois par an à Angola. C'est vrai que c'est un style de vie atypique mais je me dis qu'il y a des mères qui ont des boulots encore plus durs. Il faut juste trouver le bon équilibre. Écoutez-moi, je vous demande de rester vigilant et de ne pas me quitter des yeux. après 10 minutes de route, Cathy se gare sur ce parking situé au coeur du pénitencier. Ce que Cathy s'apprête à montrer à ses enfants, c'est ça. Un rodéo sauvage version prison. C'est le seul rodéo autorisé en prison aux Etats-Unis. Les acteurs ici, ce sont les détenus qui s'affrontent dans des joutes spectaculaires au drôle de nom. Il y a le cheval sauvage, le poker des condamnés. Ou le plus dangereux de tous, gloire aux plus braves. Ou le détenu doit décrocher un jeton de poker attaché aux cornes du taureau. Le dernier à rester debout, empoche le premier prix, 500 euros. Le public est déjà présent en ombre, surveillé par des gardiens perchés sur les tours. Aujourd'hui, c'est le Major Ronnie qui est en charge de tout le dispositif, plus de 300 euros. Les touristes arrivent sur le site par milliers. C'est l'attraction de la région. Regardez, le train est complètement surchargé de visiteurs. En coulisses, le lieu sensible, c'est la réception. Chaque visiteur paye 13 euros pour assister à l'événement. Un ticket ? Bon rodéo. On dirait qu'elle est concentrée. Je voudrais surtout pas perturber son décompte. Kimberly a ouvert son guichet dès 8 heures ce matin. Elle a déjà encaissé 50 000 euros d'entrée. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Angola est la seule prison américaine de cette envergure qui ouvre ses portes aux visiteurs pour un spectacle payant. Les détenus tiennent des dizaines de stands où ils vendent leurs créations. Peinture, menuiserie, portefeuille, toute une gamme d'articles confectionnés par les détenus modèles qui leur permet d'améliorer le quotidien. Ça, c'est mon vrai boulot à la prison. Avec l'argent que je gagne ici, je peux acheter des cadeaux à mon fils pour les fêtes de Noël ou pour lui acheter des fournitures scolaires, des vêtements parce que c'est très cher. Elle est pas belle, hein ? Elle est encore plus jolie avec un revolver dans son pantalon. Le rodéo est une manne pour le pénitencier. Venez voir mes ceintures ! Chaque année, il génère plus de 500 000 euros de revenus utilisés en partie pour financer les programmes de réinsertion des détenus. Mais l'événement attire aussi des délinquants en tout genre, anciens complices ou ennemis des condamnés. Dans le viseur des gardiens, des dealers qui profitent de la foule pour se cacher. Contrôle de sac par ici ! À l'entrée du stade, la fouille est minutieuse car les hommes du shérif en civil ont reçu un signalement. Il viendrait de la Nouvelle-Orléans. Il est noir et il porterait des tresses. Il ferait du troc. John, le capitaine de la police, vient d'être informé qu'un prisonnier a reçu de la drogue d'un visiteur. Les prisonniers n'ont droit qu'au troc pour échanger leur artisanat. Et parfois, un complice glisse de la drogue. Mets voir mes sacs à main. C'est par ici. C'est les trois pièces. Tout est en promo aujourd'hui. Les hommes du capitaine se lancent à la poursuite du dealer. Au PC de sécurité, un agent consulte les écrans de surveillance pour le repérer. Oui, c'est lui. Je suis presque sûr que c'est lui. Le prisonnier qui a reçu de la drogue a lui aussi été identifié. Cathy, la responsable des gardiens, est immédiatement prévenue. Bien reçu, je suis en route. Un prisonnier a reçu de la drogue, du cannabis à coup sûr, mais peut-être aussi de l'héroïne. C'est ce qu'on vient de me dire. Cathy fonce à l'autre bout du stade. Mais elle n'a pas le temps d'arriver que le dealer est à son tour appréhendé sur le parking. Les chiens anti-drogue passent sa voiture au crible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est lui ? Oui, on l'a repéré car il parlait avec beaucoup de détenus. Il avait aussi l'air d'en connaître pas mal. Il se mariait avec eux. Ça a tout de suite attiré notre attention. Le chien a marqué l'arrêt. Ils avaient caché dans les portières des petits sachets de marijuana et quelques seringues. Ils cherchent encore. On sait si c'est quelqu'un de la famille de l'un des détenus ? Non. On le sait pas encore mais par contre, on sait qu'il a fait du troc avec l'un d'eux. Il a acheté un collier. Ça fait combien de temps que tu as ce collier ? Un an ? Le reçu que tu as sur toi ne date pas d'il y a un an mais aujourd'hui. Écoute, tu ne vas pas me la faire à l'envers. j'ai vu que tu as fait du troc aujourd'hui. Pour effectuer un troc, l'acheteur reçoit un document avec la date précise de la transaction mais aujourd'hui, il y a comme un petit problème. L'homme finira par parler. Comme c'est un récidiviste, il écopera d'une sanction de trois ans de prison ferme. Le public continue à prendre place dans le gigantesque stade mais tant que les gardiens n'ont pas retrouvé les sachets de drogue sur le prisonnier, le rodéo est retardé. Enlevez vos pantalons, vos chaussures. Ça fait longtemps que cela n'était plus arrivé. De toute façon, on ne quittera pas les lieux tant qu'on n'aura pas trouvé. Alors, pour découvrir coûte que coûte les stupéfiants, les agents vont effectuer des fouilles corporelles un détenu après l'autre. On ne fait pas tout ça pour un simple sachet de marijuana. C'est plus grave que ça. On ne peut rien laisser passer car on ne veut pas que ce trafic se répande en prison. Cela mène à des violences à coup sûr. Après avoir fouillé une cinquantaine de détenus, le chien détecte une odeur de stupéfiants sur l'un d'eux. Il a senti quelque chose. Les agents saisissent trois sachets de cannabis. Au total, 30 grammes que le détenu a tenté de dissimuler. Il avait caché des stupes dans son anus. Quand nos gars ont commencé à le fouiller, il a sorti des sachets et il a tenté de les avaler. À l'extérieur du pénitencier, les touristes continuent à affluer en nombre pour le rodéo. Sur la route, Tony, 22 ans, est en retard. Il ne rate jamais le rodéo annuel car c'est la seule occasion pour lui de voir son père incarcéré à Angola. Nous jouions à des jeux vidéo un soir. Il est parti un moment. Il m'a dit qu'il reviendrait plus tard, mais il n'est jamais revenu. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. ce sont les quelques souvenirs de mon enfance que j'aimerais oublier. Tony avait alors 10 ans. Il tente de rester en contact avec son père, mais sa mère fait tout pour l'en dissuader. J'ai écrit des lettres à mon père, mais ma mère ne les a jamais envoyées. Il y a des nuits où je me suis mis à pleurer. D'une certaine façon, je suis content d'être ici aujourd'hui car je peux voir mon père. Je ne peux pas en vouloir à ce type. C'est mon père. Je l'aime. Vous venez pour le rodéo ? Oui. C'est par là. Ok, merci. Dans les coulisses, les détenus sont stressés. Ils se préparent à rentrer dans l'arène comme des gladiateurs. Et pour être prêts le jour J, ils se sont entraînés dur quelques mois auparavant. Ils vont être jetés en pâture à d'énormes taureaux. Certains pèsent près d'une tonne. André, 28 ans, est terrorisé. Je suis très anxieux, mais je suis prêt à y aller. Cet ancien marine s'apprête à participer à son premier rodéo. bonne chance, mon gars. Ça fait plaisir de voir du sang frais. André n'est pas tellement rassuré car il sait qu'il va risquer sa vie. Chaque année, les blessures sont nombreuses. En 2016, un détenu est mort. Il s'est fait encore né par un taureau. Le champion à battre, c'est lui. Ce sombrero, c'est mon porte-bonheur pour gagner. Grâce à ses victoires, il a acquis une petite notoriété à Angola. Myron est très confiant. Il pense pouvoir battre tous ses adversaires, mais la tâche s'annonce difficile car ils sont une centaine à s'être préparés toute l'année pour briller le titre. Mesdames et Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour le grand rodeo 2018 d'Angola ? Le coup d'envoi est donné. Le stade est archi-comble avec plus de 15 000 visiteurs. Les prisonniers sont réduits à jouer les clowns malgré eux. Ils se font piétiner et ça amuse la galerie. Des traitements humiliants et dangereux. On croirait assister à un grand folklore. Pourtant, nous sommes dans une prison fédérale. Les détenus sont dans leur bulle. Personne ne veut manquer un moment précieux devant sa famille. Je peux vous garantir qu'il va tenir une trente sur le cheval, pas plus. Une minute trente, c'est le temps à tenir. Mesdames et Messieurs, votre champion au sombrero. Allez, vas-y, mon gars, c'est à toi. C'est bien parti pour Myron. Il s'accroche. Mais au bout de vingt secondes, la chute n'a pas l'air trop spectaculaire et pourtant Myron souffre. Il s'est blessé. André, l'ancien marine, a le regard déconfit car il va devoir rentrer en jeu. Myron est pris en charge par les urgentistes. Le verdict est sans appel. Myron vient de se fracturer le bras. Le concours s'arrête là pour lui. Je fais juste ça pour tenir la poche de froid. Ça en est terminé pour moi. L'os s'est brisé, c'est une cassure bien nette. Myron est transporté à la clinique en plein coeur du pénitencier. Un petit hôpital ultra équipé avec même sa propre machine à résonance magnétique. Il passe d'abord une radio pour vérifier la gravité de sa blessure. Je me suis inscrit pour aider ma famille. Vous savez combien coûte une paire de chaussures pour aller à l'école de nos jours ? Bon, allez. Vous pouvez vous lever. Je me sentais pourtant bien au début. J'étais dedans. Il suffit d'une simple petite chute et puis c'est fini. Myron n'est pas le seul blessé. Il est rejoint par Mike qui vient de se prendre à un coup de sabot en plein visage. Le taureau m'a marché dessus, mec. J'ai cru qu'il était en train de faire un moonwalk sur moi. Mais bon, sinon je me suis bien marré. C'est le truc le plus fou que j'ai fait de ma vie. Avec des blessés graves et parfois des morts, le rodeo essuie de nombreuses critiques. Mais il n'est jamais remis en cause. La compétition suit son cours. Elle est de plus en plus rude. Les taureaux sont déchaînés. Les chutes se multiplient. Il y a déjà une dizaine de blessés. Les mecs qui sont censés être favoris tombent comme des mouches. Je ne sais pas ce que ça va donner. Devant les risques encourus, les participants deviennent blêmes. ne lâche pas cette corde, mec. Il a eu peur. Il a lâché. Un détenu tombe et reçoit une ruée de coups de sabots. L'homme est à terre, immobilisé. Il est transporté d'urgence à l'hôpital. Il a perdu conscience quand le cheval l'a écrasé. Je n'ai pas tout vu. On l'emmène tout de suite aux urgences pour faire des examens approfondis. L'homme s'en sortira finalement avec deux doigts broyés, mais sa vie n'est plus en danger. La peur gagne Tony qui est venu voir son père. Il purge une peine à perpétuité pour un double meurtre. Je n'ai pas envie que mon fils se fasse du mouron pour moi. De toute façon, je vais tout donner. Je vais faire le kamikaze sur le terrain. Tiger, t'es prêt ? Tiger affronte l'un des plus gros taureaux de la compétition. C'est mon père. C'est mon père. Cinq secondes seulement. C'est la chute. Tony retient son souffle. Tiger en sort indemne et il fait le spectacle. Il a perdu mais peu importe car dans quelques minutes, son trophée à lui, ce sera son fils. Je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. Mais bon, c'était cool. Maintenant, j'ai hâte de le voir après ça. Il est venu me défoncer et je n'oublierai pas le petit souvenir qu'il m'a laissé. en tant que trustee, c'est-à-dire un prisonnier modèle, Tiger a pu négocier une heure en face-à-face avec son fils. Excusez-moi, vous savez où je peux trouver Tiger ? Super. Les deux hommes tombent dans les bras l'un de l'autre. Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu m'as tellement manqué. Je suis tellement désolé. Attends que je te regarde un peu. Tu m'as manqué. Désolé, fiston. Comment ça va ? Je tiens le cou. Et toi ? Bien. Allez, tu ne vas pas pleurer comme une fillette. Non. T'es venu tout seul ? Je suis venu avec ma copine. Allez, sois pas timide. Allez, montre-toi. C'est ta copine ? Oui, ma fiancée. Moi, c'est Tiger. Je suis le père. Peut-être ma future belle-fille. J'ai les mêmes yeux que toi. Crois-moi, tu ne veux pas de mes yeux. Un cadeau pour toi. c'est quoi ? C'est quoi ? Ce sont les boucles de ceinture que j'ai gagnées l'an dernier. C'est sûr que tu veux me les donner ? Oh oui, j'en suis sûr. Tiger et Tony se sont retrouvés loin de l'arène. Mais la compétition de rodeo n'a pas encore désigné de vainqueur. Et les taureaux les plus dangereux sont encore à venir. Dans l'LC de la prison, Eric, qui a écopé de la perpétuité pour meurtre, a d'autres préoccupations. C'est facile de rentrer, mais dur de sortir. Mais ce n'est pas pour longtemps. Comme beaucoup de nouveaux venus, Eric rêve encore de sortir un jour de ces quatre murs. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour faire avancer mon cas. Prêt à étudier la loi. J'ai pas envie de me résigner. Certains se sentent à l'aise comme ça. Je ne souhaite pas ce genre de vie. Je veux retourner avec ma famille. J'ai un garçon de 6 ans que je veux voir grandir. A défaut de le voir grandir, Eric a le droit à un coup de fil par semaine. sans hésiter, il choisit d'appeler son fils, Jay, sous la surveillance d'un gardien. J'ai un appel payant d'un détenu de la Louisiana State Penitentiary. Salut, fiston. Ça va, papa ? Tu nous manques. Ah, tu me manques aussi. Garde la tête haute et reste sur tes gardes. Tu vas t'en sortir. OK. Passe-moi, Jay, au téléphone. Attends. Tu l'entends ? Oui, je l'entends. Dis-lui que je l'aime. Passe-moi Jay au téléphone. Allô ? Allô ? Oui, elle peut pas t'entendre. Je sais ça. Rapproche le téléphone. Attends, je vais essayer. Ça marche pas. OK, bah dis-lui juste ce que je te dis. Dis-lui que son père lui demande comment ça va. Papa te demande comment ça va. Dis-lui que je l'aime. Ton papa te dit qu'il t'aime. Allô ? Moi aussi, je t'aime. Quand est-ce que tu viens me voir ? Ne lui dis pas que je suis en prison mais en vacances. Papa est en vacances mais tu vas bientôt aller le voir. Dis-lui que je l'aime et que je vais l'appeler très souvent, que je n'arrête jamais de penser à lui. Sois fort, fiston. Ça me tue que mon fils soit à l'extérieur et moi ici. Mais je parviendrai un jour à sortir d'ici. Eric ne sait pas quand il pourra revoir son fils. Dans l'enfer de la prison, la seule personne sur laquelle il peut compter, c'est son grand-père, Lloyd, le croque-mort du pénitencier. Dans la ferme des Mules, Cathy, la responsable des gardiens, vient régler les détails d'un enterrement avec Lloyd. Ça va, Lloyd ? Comment ça va aujourd'hui ? Très bien. Bien ? Ça fait plaisir de te voir. Tout est prêt pour les funérailles. ça fait 40 ans que je suis ici. J'ai peut-être encore 10 ou 15 ans devant moi et je roulerai avec ce carotte jusqu'à ce que toutes mes forces me lâchent. Vraiment ? Mais quand je ne pourrai plus le faire, il faudra que quelqu'un d'autre puisse me remplacer, non ? Pourquoi pas, mon petit-fils ? Je pourrais lui apprendre les ficelles du métier. Lloyd essaie de convaincre Cathy de transférer dans son bloc son petit-fils. Il veut faire de lui un trustee, un détenu qui a gagné la confiance de la direction. On ne doute pas une seconde que tu vas avoir une bonne influence sur lui. C'est regrettable qu'il soit là avec toi. Mais toi, tu as d'abord travaillé dur pour gagner notre confiance. Je vais lui parler. Mais je suis sûr que s'il marche sur mes traces, il s'en sortira. Il pourrait vraiment s'en sortir s'il respecte les règles. Lloyd sait mieux que personne que l'espérance de vie de son petit-fils sera courte s'il ne devient pas un trustee comme lui. Car à Angola, tout a été soigneusement étudié pour que les détenus ne s'évadent jamais. Le pénitencier est entouré par de vastes marécages infestés d'alligators. Des gardiens patrouillent sur les lieux du matin au soir. Malgré ce dispositif de haute sécurité, un homme est parvenu à s'évader d'Angola. Son nom, Lefty. En 1986, il écope d'une peine de prison de 99 ans pour un vol à main armée. Il se fait la malle en 2003 en se cachant dans un camion de transport de coton. Mais son évasion ne dure que 37 minutes. Il est capturé et condamné à 10 ans supplémentaires. Retour au rodéo de la prison. Le public a hâte d'assister à l'événement phare de la compétition. Le concours du taureau de plus de une tonne. C'est ma première fois devant autant de monde. C'est vraiment spécial. Totalement fou. En guise de soutien, Travis, l'homme qui travaille dans les champs reçoit la visite de sa mère et de ses frères. Ils ont fait 400 kilomètres pour le voir quelques minutes. Allez reprendre vos places dans la tribune. Mais il n'est autorisé à communiquer avec sa famille qu'à travers une grille. C'est difficile pour eux, vous savez. Ils n'expriment pas leur tristesse pour ne pas que je déprime, mais je sais qu'ils souffrent. Je suis très proche de ma famille et chaque fois que je m'éloigne d'elle, il m'arrive des ennuis. Je vais fermer les yeux, mais je vais regarder quand même. Travis veut redorer son image auprès de sa famille. Pour briller, il va tenter de ravir le titre. Peu importe ce qu'il arrivera, je ne veux pas que ma famille soit venue pour rien. Il a déjà passé avec brio deux épreuves. Il ne lui reste plus que celle où il doit tenir sur un pur sang. Je suis nerveux et excité en même temps. C'est ma chance de montrer qui je suis vraiment. Travis n'a pas tenu trois secondes. T'aurais dû te balancer. Mais malgré sa chute, il est encore en tête du concours. Le trophée se rapproche. Ça va, mon pote ? Tu vas peut-être gagner. La victoire va être à moi. C'était un truc de fou. Même si je ne gagne pas, je peux quand même être fier de moi. Mais je crois que ça va passer. Mais il y a encore trois concurrents en lice. Et parmi eux, André. L'ancien marine a élevé le degré de difficulté. Il veut affronter le taureau le plus dangereux du rodéo qui pèse une tonne d'eux. Son surnom, l'enclume. Tout va se jouer sur une bête en cinq secondes. On va le dompter, là. André est impressionné. J'ai surtout peur de la blessure. L'ancien marine effectue ses derniers réglages avec précision avant de rentrer dans l'arène car il sait qu'il pourrait grièvement se blesser. Mesdames, messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour le frisson ultime ? C'est une tonne deux de muscles. Un vrai frigo sur pattes. Je vais faire le vide dans ma tête avant que les grilles s'ouvrent. Aucun détenu n'a encore jamais réussi à battre le taureau. André tient bon. La cloche retentille. André exulte. Il a fait un stick comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire qu'il a dompté la bête. C'est lui qui remporte le concours. Bien joué, mon gars. Tu n'as pas lâché. T'es un as. T'étais super mal. Je me demandais mais quand est-ce que la cloche va sonner ? Ces 5 secondes ont semblé durer une éternité. Mesdames, messieurs, applaudissements pour votre champion. André a remporté le titre avec comme premier prix les 500 euros. Je suis vraiment fier de moi. Je n'aurais jamais imaginé gagner. j'ai gagné la ceinture de champion et les 500 euros qui vont avec. Un moment de joie qui lui ferait presque oublier qu'il purge une peine de réclusion à perpétuité dans la pire prison des Etats-Unis. Le stade s'est vidé de ses touristes. La prison s'est refermée sur elle-même. En dehors des parloirs, les détenus ont très peu de contact avec l'extérieur. Mais certains entretiennent depuis des mois des relations qui débouchent parfois sur des dénouements inattendus. Ce matin, dans les couloirs de la prison, Olivier, 48 ans, est stressé. Depuis quelques mois, il demande à se marier dans l'église, jouxtant le pénitencier. Mais ce n'est pas encore gagné car il doit recevoir l'autorisation de la direction qui tombe aujourd'hui. Vos papiers, s'il vous plaît. Ça y est, je l'ai. Je veux enfin pouvoir me marier vendredi. Olivier est aux anges. Après deux ans d'attente, ce sera le 245e prisonnier autorisé à se marier à Angola. Comment ça va, mon frère ? Félicitations ! Merci, ça me fait chaud au cœur. Je suis plutôt calme, en tout cas pour l'instant. Je suis prêt à y aller, là. Je suis prêt. une semaine plus tard, le grand jour est arrivé. Chemise et pantalon bleu, son uniforme de tous les jours, pas de tenue exceptionnelle. Olivier fait sa toilette sur le pouce avec une simple petite brosse. J'ai un peu des papillons, mais je ne suis pas si nerveux que ça. La direction lui a tout de même permis de remettre des fleurs à sa future épouse. Je ressens l'adrénaline au fur et à mesure du moment fatidique. La tension est palpable. Quelques minutes plus tard, un bus blanc pénètre sur le site. Mais cette fois, c'est Liona, 47 ans, sa fiancée, qui en sort. La jeune femme a rencontré Olivier il y a un an, après avoir échangé des lettres pendant plusieurs mois. Pour cette journée mémorable, Liona doit-elle aussi passer par le portique de sécurité ? J'ai hâte d'y être. Olivier n'a pas vu Liona depuis trois mois. Il attend sa future épouse avec impatience. C'est Robert, le frère de la mariée, qui accompagne Liona vers l'hôtel. Nous sommes réunis ici au nom de Dieu pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage. J'ai attendu tellement ce moment. Ça fait si longtemps. Je remercie Dieu qui nous a fait nous rencontrer. Je te remercie de m'avoir choisi. J'espère passer le reste de ma vie avec toi. Je t'aime tellement fort. Je t'aime aussi. Je te donne cette alliance. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Je vous présente monsieur et madame Olivier. les mariés ont le droit de passer 30 minutes ensemble dans un parloir surveillé. Olivier a regagné sa liberté le temps de la cérémonie. Une parenthèse, car il sait comme 90% des autres détenus qu'il ne sortira plus jamais d'Angola. Juste à côté de l'église, dans ce bâtiment, David et Bert sont en plein travail. Ce sont les charpentiers du pénitencier. Il ne reste plus qu'à ajouter la croix et le couvercle. Encore un cercueil déterminé. A l'époque, on enterrait les morts dans de vulgaires caisses en carton. Un traitement humiliant revu en 1997 quand un détenu est passé à travers son cercueil. Peu importe ce que le prisonnier a fait, la prison a décidé que personne ne méritait un enterrement si dégradant. David et Bert confectionnent à la main ce cercueil en bois car un nouveau détenu vient de mourir à 87 ans. Vous savez, il y a beaucoup plus de personnes qui meurent ici que de remises en liberté. Et la seule façon de sortir à coup sûr d'ici, c'est encore les pieds devant. A la longue, vous acceptez l'idée. Et vous savez que tôt ou tard, ce sera votre tour. Le défunt sera enterré ici, dans ce grand cimetière. Sur les tombes, de nombreuses croix vierges. Ce boulot, ça vous plombe le moral. Il s'agit de détenus dont les familles ne souhaitent pas réclamer les corps et qui meurent dans l'anonymat le plus complet. On ne nous a pas forcés à faire ça. On s'est portés volontaires car un jour, nous aussi, on sera enterrés ici. Ça te fait réfléchir tous les jours à quand ton tour. Quand est-ce qu'on va t'amener ici et t'enterrer ? Voilà, cette partie, c'est un vaste champ où reposent la plupart de mes frères oubliés. Je ne reçois aucun coup de téléphone, aucun courrier. Je suis livré à moi-même. Si je meurs demain, personne ne va réclamer mon corps. Je reposerai ici en paix sans que personne ne s'en soucie. Et l'un des seuls à se préoccuper du sort des détenus, c'est Lloyd, le croque-mort. À 500 mètres des blocs des détenus, le soleil se lève sur la ferme des Mules. C'est le centre de l'activité agricole du domaine pénitencier. Mais le site a aussi une fonction. C'est là qu'à chaque fois qu'un détenu meurt, Lloyd, le croque-mort, entre en scène. Je ne souhaite jamais à quelqu'un de mourir. Mais quand c'est votre tour, il est de mon devoir de l'enterrer avec dignité. Chaussures cirées, chapeau melon, Lloyd a voyagé dans le temps et revêt un costume noir des années 30. Pour l'instant, je suis dans un mode silencieux. je ne pense qu'à une seule chose. Que le défunt rejoigne les autres enfants de Dieu en paix. C'est John, un gardien, qui va amener Lloyd à son corbillard. Je connais Lloyd depuis mes débuts ici. On est arrivés ensemble à Angola. Moi comme gardien et lui comme détenu. Le premier jour de son arrivée, c'était un maigrichon qui se faisait malmener aux côtés des malabars. Il y a de véritables prédateurs ici. Lloyd a été exemplaire depuis ses débuts. C'est vrai qu'on en a bavé. Ça fait 30 ans que je bosse ici. Il faut être dur pour se faire respecter. Mais il faut garder son humanité. Et avec Lloyd, c'est ce qu'on est arrivé à faire. Allez, on est arrivés. Lloyd rejoint son corbillard, une calèche tirée par deux chevaux blancs. Comme à chaque décès, il s'occupe soigneusement des derniers préparatifs. Les charpentiers glissent le cercueil à l'intérieur du corbillard. Cathy rejoint le cortège. Chaque vie est importante, même dans un pénitencier. On ne doit pas oublier que ce sont des êtres humains avant tout. Le défunt est un homme âgé de 87 ans. Il avait écopé de la réclusion à perpétuité pour meurtre. Il sera enterré avec une croix blanche. Aucun membre de sa famille n'a souhaité réclamer son corps. Mes très chers amis, son âme est partie aujourd'hui dans une contrée lointaine. Maintenant, dans l'au-delà, il ne reviendra plus. Et c'est avec tristesse que nous devons achever notre mission et accompagner son corps jusqu'à cette tombe. Souviens-toi que tu étais poussière et que tu retourneras à la poussière. Je vais mourir un jour. Et quand le jour viendra, quelqu'un devra m'accompagner à ma tombe. Lloyd a déjà accompagné plus de 147 prisonniers jusqu'à leur dernière demeure. et il sait que la sortie de prison la plus fréquente à Angola s'effectue surtout les pieds devant. Mais pour l'instant, la préoccupation centrale de Lloyd est de rencontrer son petit-fils. Normalement, le rendez-vous est pris pour dans trois jours. De l'autre côté de la clôture de haute sécurité, mais toujours dans le domaine pénitentiaire d'Angola, un gazon soigneusement entretenu, des greens, des bunkers, des voiturettes de golf. On a peine à le croire, mais c'est un véritable golf de neuf trous. Toute la journée, des prisonniers passent sur le parcours avec leur tracteur tondeuse. La direction a créé ce parcours pour maintenir les gardiens les week-ends à proximité de la prison. de cette façon, ils restent disponibles pour les urgences. C'est vraiment comme un club privé ici. C'est mon premier neuf trous ici. C'est dingue. Le grand jour est arrivé pour Lloyd, le croque-mort de la prison. Il est autorisé à rencontrer pour la première fois son petit-fils, Eric, lui aussi détenu à Angola. Alors Lloyd, t'es pas y allé ? Le rendez-vous se fera dans la salle des visites à l'entrée du pénitencier. C'est un gardien qui accompagne Lloyd. Il est impatient de voir son petit-fils. J'ai hâte de voir mon petit-fils. Il est ici ? Oh oui. Il a écopé de combien d'années ? Présent à vie. Ah, je comprends, c'est la totale. Et son crime, c'était quoi ? Lloyd n'en dira pas plus. Je te l'ai dit, présent à vie. Comme tous les autres détenus, il ne souhaite plus parler du passé. Dans la salle réservée aux familles, Eric, le petit-fils, est déjà là, très nerveux. Ce n'est pas vraiment de la nervosité, mais de l'excitation. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Il pourrait passer la porte maintenant, je ne le reconnaîtrai même pas. j'aurais voulu le rencontrer dans d'autres conditions. La tension monte d'un cran. Lloyd pénètre dans le bâtiment. Eric ne quitte pas la porte des yeux. Le grand-père surgit. Alors, comment ça va ? Ouais, ça peut aller. Voilà, on se retrouve enfin. Quel âge tu as maintenant ? 23. Allez, dis-moi la vérité. Quel âge tu me donnes ? T'inquiète pas, je ne vais pas me mettre en colère. 60 ans ? Je ne savais pas qu'il y en avait 70. je suis venu avec quelques photos. Laisse-moi voir. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma mère. Tu n'as pas à me dire qui c'est. Je l'ai reconnu, tu sais. C'est beau ce que tu as une belle petite famille qui t'attend à l'extérieur. L'émotion passée, Lloyd veut utiliser ce moment précieux pour mettre en garde son petit-fils sur son avenir à Angola. J'ai dit à ta mère que j'allais te prendre sous mon aile. Fais attention à ce que tu fais, à ce que tu dis, fais ton boulot, évite les mauvaises fréquentations et tu t'en sortiras vivant. Et arrête de penser qu'un jour, tu retourneras à la maison. Ça n'arrivera pas. L'idée va tronger, mais ça finira par passer. ça, je ne l'accepterai jamais. Ma priorité est de sortir d'ici. Je veux être avec ma famille. J'ai encore un petit garçon de 6 ans que je vais voir grandir. Son père lui manque. Je sais que c'est encore confus dans ta tête. Tu n'as pas encore réalisé où tu es. Moi aussi, je suis passé par là. Quand je suis arrivé la première fois, je me suis dit, Seigneur, comment je vais pouvoir tenir tout ce temps ? Après, les années s'écoulent et tu n'y penses plus. Tu dois réaliser que tu purges une peine à vie. Je te donne de bons conseils. Maintenant, c'est toi qui as les cartes en main. C'est toi. Le rendez-vous a duré moins d'une heure. Eric n'a pas compris l'avertissement de son grand-père. Trois mois après son entrée à Angola, il est au plus mal. Il s'accroche à l'idée qu'il va rentrer chez lui. Angola est une prison d'un autre âge. Mais avec une augmentation constante de détenus chaque année, elle n'est pas prête de fermer ses portes.